bonjour à tous et bonjour à toutes c'est virus aujourd'hui je vais vous montrer comment atteindre un karma totalement négatif donc pour avoir le trophée du karma totalement négatif sans grande difficulté donc pour ce trophée je vous conseille de faire la mission assaut du fort qui est mission numéro 21 car vous aurez beaucoup d'hommes de la roche qui seront avec vous pour vous aider et donc la technique consiste à à propulser votre votre allié donc les hommes de la roche donc vous ferez l1 plus plus croix pour le pour le balancer pour lui balancer le nombre de choc et essayer si possible de le mettre sur le dos parce que s'il est sur le ventre il arrivera à se relever je vais vous expliquer pourquoi quand il est sur le dos il a beaucoup de mal à se relever du coup il restera tout le temps par terre et vous pourrez le tuer indéfiniment et si vous le tuez indéfiniment à chaque fois vous le tuez vous vous aurez vous gagnera en karma mauvais et donc à l'infini vous répétez cette action vous martelez la touche elle a r1 en restant appuyé sur elle elle a pour pour tirer des éclairs et puis vous le martelez vous martelez r1 pour pour l'enchaîner et le tuer autant de fois possible donc je vais montrer là j'étais en train de le faire donc je vais vous remontrer un j'ai pas vous montrer tout où je vais peut-être faire une petite coupure entre deux jusqu'à arriver vers la fin où je vous montrerai la fin et je vais vous montrer un peu comment ça consiste donc c'est parti donc voilà l'homme de la roche y est par terre et moi je martèle la touche la touche r1 pour le tuer indéfiniment là j'en suis à depuis tout à l'heure j'en suis à 200 fois je suis bientôt au deuxième stade du karma négatif et puis comme vous voyez l'avantage c'est avec le deuxième quand vous passez le deuxième cadran du du karma négatif votre éclair peut toucher les ennemis proches du coup eh ben j'ai paralysé tous les alliés qui à proximité donc en plus de tuer celui que je suis en train de tuer au sol je paralysé je tue tous mes autres alliés qui sont à proximité aussi du coup ça ça faillisse ça facilite grandement votre à augmenter votre karma négatif voilà je vais montrer un peu je vais essayer de débloquer le deuxième stade je vais essayer de recharger sans que rien ne bouge voilà je recharge il est toujours par terre puis les autres ils sont toujours paralysés je vais essayer de débloquer le troisième niveau de karma puis juste après je vais faire une petite coupure et puis je reprendrai la vidéo quand j'arriverai vraiment vers la fin du du karma totalement négatif pour débloquer le trophée moi j'ai l'avantage d'avoir une manette turbo ça fait que j'ai pas besoin de marteler la touche R1 donc comparé à vous que si vous avez pas de manette turbo vous allez devoir marteler la touche moi je reste juste appuyé dessus ce qui me facilite grandement la chose vous pouvez faire aussi un petit peu d'expérience si vous voulez monter votre expérience comme ça mais bon je vous le déconseille fortement parce que c'est un xp par un xp et vous en avez vous en aurez vraiment pour très très longtemps pour gagner beaucoup d'expérience par exemple là je suis à je l'ai tué lui et ses compagnons parce que je les tue aussi en même temps j'en suis à 390 donc je me recharge un peu et c'est parti et j'y retourne j'en suis à 400 et j'arrive bientôt à la fin de la deuxième section du karma négatif en espérant qu'il bouge pas quand j'arriverai à la fin parce que c'est vraiment idéal comme ça vous pouvez voir qo qui est juste à côté qui ne bouge pas qui s'ennuie elle se fait chier on peut même dire moi j'avais fait une sauvegarde moi parce que j'ai continué le jeu en étant positif si vous aurez pu voir mes vidéos j'ai fait une sauvegarde juste avant la mission assaut du fort du coup j'ai pu j'ai pu charger cette sauvegarde et puis du coup j'ai pas besoin de me refaire le jeu pour le faire totalement négatif comme j'avais fini toutes les missions aussi j'avais plus la possibilité d'avoir les 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 militaires de la roche là donc j'ai chargé une sauvegarde pour faire ce trophée donc là je vais bientôt arriver j'y arrive sur la fin du deuxième segment là j'en suis à 528 à x 525 c'est vraiment énorme j'ai jamais fait un aussi gros multiplicateur bon ça devrait pas tarder là bon ça devrait pas tarder là il devrait se transformer dans pas longtemps j'en suis bientôt à 600 ça y est j'ai passé le cap des 600 voilà il se transforme donc je vais stopper cette vidéo juste après ça et puis je vais reprendre quand j'arriverai vraiment je stoppe la vidéo maintenant et je reprendrai quand j'arriverai vers la fin pour vous montrer le trophée débloqué voilà à tout de suite donc me revoilà donc j'arrive vraiment vers la fin j'ai été jusqu'à un multiplicateur de plus de 1100 j'ai stoppé ma série mais j'ai fait un superbe multiplicateur donc voilà ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes on va dire et il faut dire que je suis parti du karma neutre on va dire j'étais vraiment neutre j'avais pas commencé mon karma négatif et ça m'a pris une vingtaine de minutes pour cette technique pour avoir karma totalement négatif qui vous évitera de refaire une seconde partie donc voilà c'est parti je continue je reprends il faut dire qu'il a beau il s'est beaucoup déplacé le bonhomme à force de le tuer le trophée ne devrait plus tarder à tomber on va en voir de ma jauge de karma elle est quasiment pleine elle a l'air d'être pleine je devrais débloquer le trophée d'une minute à l'autre je pense voilà le trophée super méchant vient d'être débloqué donc voilà petite précision le trophée coléreux qui nécessite à tuer 100 civils ne marche pas en tuant ces hommes là si vous les tuer ça ne déploiera pas le trophée coléreux donc voilà si cette vidéo vous aura plu laissez un petit j'aime abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos à venir allez à la prochaine ciao ciao